Et si on parlait... bagnole. Les voitures de sport ont toujours fait rêver. Rares, puissantes, prestigieuses, certains sont prêts à dépenser des sommes folles pour les acquérir, afin de se pavaner dans les rues de Monaco, ou encore défier les autorités sur les autoroutes allemandes. La conception d'une voiture de sport a pour but premier de valoriser les sensations et les performances, plaçant ainsi au second plan le prix, l'empreinte environnementale ou encore la capacité d'emport. La majorité d'entre elles adoptent une configuration deux places et sont produites à de très faibles exemplaires. Jugées parfois inutiles aux yeux de certains, elles restent des collections très prisées, faisant fantasmer un large public. Toutefois, il existe des modèles très peu connus du grand public, voire totalement inconnus. Voici dix d'entre elles. On commence avec la plus âgée de ce top, la Monte Carlo GTB Centenaire, une voiture produite à Monaco. L'idée de cette GTB est née en 1983, date à laquelle la société Monte Carlo Automobile vit le jour. Le propriétaire de cette marque, Fulvio Maria Balabio, ancien coureur automobile, décida cette année-là de donner vie à un nouveau constructeur automobile de luxe afin de célébrer le centième anniversaire de l'automobile Club de Monaco en 1990. Un prototype fut donc construit en 1989 et testé sur piste par Balabio lui-même. En 1990, la voiture fut présentée au Prince-Régnier III de Monaco, à l'occasion du centenaire de l'automobile Club de Monaco. Initialement prévu à 100 exemplaires, la GTB ne sera produite qu'à 5 exemplaires, dont une pour le Prince-Régnier lui-même. Une GTB peinte en noir, rouge, blanc et bleu. Parmi ces 5 exemplaires, il en existait un dont le toit était rigide, amovible. Un modèle qui, par rapport à la GTB Centenaire classique, était dépourvu d'ailerons à l'arrière. D'ailleurs, son nom est différent, puisqu'elle se nomme Beau Rivage, en hommage à la fameuse courbe du circuit de Monte Carlo. Ce qui pouvait justifier son prix, ainsi que sa rareté, c'était clairement sa conception, puisque cette supercar monégasque possédait un châssis en composite carbone. Une première mondiale, car ses composants à l'époque n'étaient pas répandus, mais plutôt limités à des domaines bien précis, tels que l'aérospatial, l'aéronautique ou encore la Formule 1. La deuxième particularité de cette GTB Centenaire, c'est le moteur. La GTB possédait un moteur Lamborghini, celui de la Countach, soit un V12 de 455 chevaux. Oui, chose assez rare, mais Lamborghini a accordé à l'époque la licence d'utilisation du moteur 12 cylindres, 5 litres de cylindrée, au fondateur de la marque Monte Carlo Automobile. Balabio fut ravi. Pourtant, il trouvait ses moteurs un peu faiblards. Il décida donc de les gonfler quelque peu en les faisant passer de 455 chevaux à 720 chevaux en atmosphérique et 730 chevaux en biturbo. Elle possédait le moteur le plus puissant qui existait sur un modèle de route, un titre qu'elle conservera une année durant. La GTB Centenaire était une propulsion avec un moteur central arrière et possédait une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Son profil aérodynamique était particulier, très arrondi et sinueuse, mais avec des lignes harmonieuses. Deux de ces cinq exemplaires seront construits et vendus à la société géorgienne MIG, une société qui avait décidé de les faire courir aux 24 heures du Mans de 1993, sous le nom de MIG 100. Les MIG 100 ne réussiront pas à se qualifier, mais feront toutefois quelques courses d'endurance. Après l'arrivée de la Bugatti EB110, Balabio fera en sorte d'améliorer son projet, équipant même un prototype d'un moteur Mercedes avant d'abandonner et revendre une partie des actifs de sa firme au groupe Examega en 1996. Fort heureusement pour Balabio, son entreprise Monte Carlo Automobile poursuivra son activité en créant des voitures de compétition et des GT de luxe jusqu'à aujourd'hui. Les derniers modèles en date sont la MC Arrascas, une grande tourisme de 500 chevaux datant de 2014, et la Techno Monte Carlo de 2017 et 2019. ayant toutes deux des moteurs de 500 chevaux alimentés au gaz de pétrole liquéfié. La Hussaria est le premier modèle de supercar de la marque Arinera Automotive SA, un constructeur automobile polonais de voitures de sport. La Hussaria est également la première supercar construite en Pologne. Le nom Hussaria fait référence à la cavalerie des Hussars polonais du XVIe et XVIIe siècle. Il représentait force et dextérité. La firme Arinera est née en 2008, d'une initiative de quelques passionnés polonais. En 2011, un prototype de la première supercar vit le jour avant d'être produite à partir de 2016 en version route. Elle possède en position centrale le bloc moteur LS9 de General Motors, un moteur qui équipe la Chevrolet Corvette C6 ZR1. moteur V8 de 6,2 litres de cylindrée, pouvant délivrer 650 chevaux. Vitesse maximale 350 km heure et un 0 à 100 km heure en 3 secondes 2. Une version GT verra également le jour en 2016 et sera construite à 3 exemplaires. Version route en 2016, comme je disais, mais pas seulement, puisqu'il y aura également une édition spéciale la même année. La Usaria 33, dotée d'un moteur gonflé à 789 chevaux, lui permettant d'atteindre les 200 km heure en 9 secondes. De quoi perdre son permis en un temps record. En 2012, la Usaria sera préparée en version GT3 avant d'être transformée en GT4 dès 2014 et 2015. En 2016, Arinera Racing engageront deux Arinera Usaria GT aux 24 heures du Dubaï de 2017 dans la catégorie SPX. Hélas, cette dernière ne sera jamais engagée en course. La Usaria GT participera finalement en 2018 au championnat allemand DMVGTC, mais abandonnera dès la deuxième course en raison d'une panne d'alternateur. On peut retrouver la Usaria dans certains jeux vidéo, comme CSR Racing et Asphalt 8 et 9. Connacht Motor Company n'est autre que la résurgence d'une écurie de course anglaise qui s'était faite un nom dans les années 50 avec ses voitures. Connacht Engineering avec la type B ou encore la type C. Les Connacht ont débuté en championnat du monde de Formule 1 en 1952 et ont disputé 17 Grands Prix jusqu'en 1959. Cependant, l'entreprise cessa toute activité en 1960 avant de renaître de ses cendres en 2002. C'est cette année-là que la marque produisit artisanalement un nouveau modèle, la Type-D GT Syracuse, un coupé sport 4 places motorisé par un bloc V10 de 2 litres de cylindrée, développant 300 chevaux. Elle se nomme Syracuse en hommage au Grand Prix Syracuse qui fut gagné par la marque. Le projet de cette Type-D est alors décidé peu de temps après la renaissance de la marque par deux anciens ingénieurs Jaguar. Les deux hommes souhaitaient simplement concevoir une sportive capable de procurer plaisir et sensation tout en étant quelque peu économique. Sera donc développé un moteur V10 de 2,1 litres de cylindrée, développant 162 chevaux. Ce moteur sera couplé à un petit moteur électrique alimenté en 48 volts. Oui, la Syracuse est hybride. Résultat, 0 à 100 km heure en un peu moins de 7 secondes et une vitesse max de 273 km heure. Les ingénieurs avaient même prévu d'aborder la possibilité de désactiver un certain nombre de cylindres pour la conduite en ville, afin de faire chuter la consommation à 7 litres au 100 km. Hélas, cette option ne verra jamais le jour sur ce modèle. En 2005, Connaught se ravisa et proposa une version totalement thermique, dopant le moteur V10 d'un compresseur mécanique afin de produire 300 chevaux de puissance et pas loin de 400 Nm de couple. Transmission manuelle à 5 rapports et moteur en position centrale avant, posé sur un châssis tubulaire en acier où repose une carrosserie en aluminium. Le véhicule ne pesant plus que 950 kg, soit 100 kg de moins que la version hybride. Le 0 à 100 km heure tombait sous la barre des 5 secondes. 100 exemplaires de cette sportive étaient initialement prévues pour un prix de 100 000 euros l'unité. Mais après avoir dépensé dans la construction d'une énorme usine au Pays de Galles et après avoir subi la crise économique en 2008, la sportive n'aura hélas jamais atteint le stade de la production. Connaught tentera tout de même de survivre en développant des kits capables de transformer en hybrides un véhicule qui ne l'était pas. Mais le prix pour ce kit était élevé et l'intérêt quasi nul. Ainsi, le fameux moteur V10 hybride de Connaught tomba dans l'oubli et ce, depuis plus de 10 ans maintenant. La Spano est une supercar espagnole développée par le constructeur automobile GTA Motors. Elle fut révélée au public en 2010. Cette Spano est équipée d'un moteur V10 de 8,4 litres de cylindrée, le moteur de la Dodge Viper. Elle fut produite dès 2013 et seuls 99 exemplaires ont été prévus, pas un de plus. La Spano a connu deux versions. La première version de 2013 à 2015 utilisait une version modifiée du moteur de la Viper, lui permettant d'atteindre les 912 chevaux et les 1000 Nm de couple. Deux transmissions étaient disponibles en option. La boîte séquentielle à 7 rapports et une boîte manuelle à 7 rapports également. 0 à 100 km heure en 2 secondes neuf et une vitesse maximale de 350 km heure. La deuxième génération de 2015, à nos jours, a subi quelques modifications internes et externes, afin de faire la distinction entre les deux générations. Le moteur V10 de la Viper sera de nouveau amélioré et atteint cette fois-ci les 938 chevaux avec un couple de 1220 Nm. Un vrai monstre ! Une seule boîte de vitesse de disponible pour cette seconde génération. La boîte séquentielle a 7 rapports. Du graphène sera incorporé dans le châssis de cette seconde génération, ainsi que de la fibre de carbone dans la carrosserie, ce qui permet d'augmenter la rigidité structurelle de la voiture tout en diminuant son poids. 0 à 100 km heure abattu en 2,9 secondes, toujours, mais la vitesse maximale est plus élevée, 370 km heure. Apparu dans le film Need for Speed en 2014, la GTR Spano est l'une des voitures les plus prisées des cars spotters. La Mastretta MXT est une voiture de sport produite par le constructeur automobile mexicain Mastretta. Vaguement inspirée de la Audi R8 et de la Lotus Elise, cette MXT est entrée en production en 2011 et a été produite jusqu'en 2014. Mastretta Cars est une firme mexicaine de conception et construction automobile établie en 1987 par Daniel Mastretta. Dans les années 90, Mastretta fabriquait des châssis de bus et minibus pour la ville de Mexico. En 98, son savoir-faire lui permettra de produire une voiture en kit, la Mastretta MXA. Châssis Volkswagen, moteur boxeur de 44 chevaux, ce kit rencontra un certain succès. Mastretta développa un prototype entre 2004 et 2007, la Prototypo Zero, le prototype Zero donc. Propulsé par un moteur Volkswagen 4 cylindres de 115 chevaux, le moteur de la Jetta quatrième génération, la Zero pouvait atteindre les 200 km heure. Mais Daniel Mastretta n'était pas satisfait et estimait qu'il fallait un moteur plus puissant. Il décida donc de bosser davantage sur le modèle et créa le modèle MXT en 2008. MX de MXT provient de la lettre M et X au nom de la ville de Mexico. Et le T est une référence au moteur utilisé, un moteur transversal. La Mastretta MXT fut présentée pour la première fois au British International Motor Show à Londres, en juillet 2008. Après diverses améliorations, la MXT sera officiellement lancée en production en 2011. Cette MXT était propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres de cylindrée, développant un peu plus de 240 chevaux. Elle était équipée d'un turbo-compresseur et d'un dispositif de refroidissement de l'air d'admission permettant au véhicule d'atteindre une vitesse max de 230 km heure. Ce moteur est le 4 cylindres en ligne Duratec de Ford, un moteur de 250 chevaux couplé à une boîte de vitesse 5 rapports. La MXT fit ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris en 2010, avant d'entrer en production au Mexique en janvier 2011. Sur les 150 unités produites, 105 seront exportées vers l'Europe et les Etats-Unis. Tandis que les 45 autres seront vendues au Mexique. Construites sur un châssis monocoque à cadre tubulaire, les éléments de carrosserie sont en fibre de carbone et les éléments du châssis en aluminium. Ce qui permet à la MXT de passer sous la barre de la tonne avec ses 930 kg. Cette MXT est plutôt bien équipée. Siège baquet, ceinture de sécurité de course, phares aux xénons, ABS, airbag, écran de bord, climatisation et j'en passe. Prix de base, 55 000 euros. La T-50 est une supercar développée par la marque Gordon Murray Automotive. Gordon Murray est diplômé en ingénierie mécanique. Il fut designer chez Brabham et directeur technique chez McLaren Racing en F1. Il a d'ailleurs collaboré avec Ayrton Senna l'année de sa première victoire au championnat du monde des pilotes. Gordon Murray a par la suite été le directeur technique de McLaren Automotive pendant près de 14 ans avant de fonder sa propre marque en 2017. Pour rappel, Gordon Murray est le concepteur de la McLaren F1, le premier modèle de McLaren Automotive. Un monstre de puissance élu en 1998 comme la voiture de série la plus rapide au monde avec une vitesse de pointe officielle de 391 km heure. Un record qui fut battu en 2005 par la Koenigsegg CCR. Gordon Murray Automotive dévoile sa supercar T-50 le 5 juin 2019 avant de la présenter officiellement en 2020. Elle est la première voiture de la marque. Un modèle qui s'inspire clairement de la McLaren F1 développée par Gordon Murray lui-même en 1993. Moteur V12 de 4 litres de cylindrée, 653 chevaux, 460 Nm de couple, 986 kg, moteur central arrière couplé par une boîte de vitesse à ses rapports. Vitesse max estimée à 300 km heure. Tout comme la McLaren F1, la T-50 possède 3 places. Pilote au centre et passager en retrait à gauche et à droite du conducteur. La T-50 est produite à 100 exemplaires et est vendue à presque 3 millions d'euros. Le numéro 50 du modèle fait référence à la 50e création de Gordon Murray, mais également à ses 50 ans de carrière. En 2021, Gordon Murray Automotive a dévoilé la T-50 Nikiloda. Un modèle plus radical en hommage au pilote. Un modèle qui sera produit à 25 exemplaires dès 2023. Enfin, GMA a dévoilé il y a peu la T-33. Un modèle plus axé route que la T-50 et qui sera produite à 100 exemplaires dès 2024. Une supercar tout de même vendue à près de 2 millions d'euros. La TS-600 est une voiture de sport produite en 2014 par la marque autrichienne Touchec et Spiegel. Une marque ayant vu le jour en 2012 et qui a été fondée par Aljosa Touchec, pilote de course slovène. Elle fut présentée au public lors du Topmarc Monaco en avril 2014. Produite à seulement 33 exemplaires, cette TS-600 est propulsée par un moteur V8 de 4,2 litres de cylindrée d'une puissance de 630 chevaux. C'est un moteur Audi utilisé notamment pour la R8. Boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, vitesse max de 351 km heure et un 0 à 100 km heure en 2 secondes. La firme n'en est pas à son coup d'essai avec ce TS-600, puisqu'ils ont déjà produit la Renovatio TS-500, leur première supercar, alimentée par un moteur de 440 chevaux. Une voiture ne pesant que 1090 kg. La société Touchec et Spiegel s'est toujours engagée à développer des voitures qui sont non seulement incroyablement rapides, mais aussi extrêmement légères. Ils présenteront un modèle en 2018, la TS-900H Apex. Cette TS-900 est une voiture de sport hybride. Elle possède un moteur V8 de 4,2 litres de cylindrée et deux moteurs électriques. L'ensemble développe 950 chevaux avec un poids de 1410 kg. Ce qui est très léger quand on compare avec par exemple la NSX nouvelle génération, qui est également hybride et qui pèse 1800 kg. Cette TS-900 atteint les 0 à 100 km heure en 2,5 secondes et possède une vitesse max de 380 km heure. Petite particularité pour ces voitures, des portes en élitres et un toit amovible. La Plaetor LC750 est une supercar du constructeur canadien HTT Technologies. Je dis canadien, mais je devrais plutôt dire québécois, puisque cette voiture est née au Québec. Le fondateur de la marque, Luc Chartrand, concepteur automobile, travaillait sur ce projet depuis 1997. Elle fit sa première apparition en tant que prototype en 2007 au Salon International de l'Auto de Montréal et se nommait à cette époque Locus Plaetor. Cette voiture fut homologuée au Canada en 2010. La carrosserie et le châssis de cette Plaetor sont construits en fibre de carbone. Les portes sont en ciseaux et s'ouvrent électroniquement en basculant vers l'avant. La configuration interne est peu banale, puisqu'on compte trois places. Soit une configuration semblable à celle de la McLaren F1 citée plus tôt. Donc un poste de pilotage central et légèrement avancé et deux places passagers en retrait sur les côtés. Moteur V8. Le LS9 de la Corvette ZR1. 6,2 litres de cylindrée. 750 chevaux. Le tout couplé à une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports. 750 chevaux, d'où l'appellation LC750 avec les initiales du concepteur. 890 Nm de couple pour une voiture pesant un peu moins de 1100 kg. Vitesse max, 380 km heure. Son prix avoisine les 500 000 dollars US. 99 exemplaires de prévu. Le 16 février 2011, la Playtor fut présentée à l'émission Dragon's Den de CBC et fera également une apparition au jeu vidéo Asphalt 8 Airborne. En 2013, la Playtor fut relookée et sera dotée cette fois-ci d'un moteur encore plus puissant. HTT l'a appelé la LC1300 pour ses supposés 1300 chevaux avec son V10 de 8,2 litres de cylindrée tiré de la Dodge Viper. Luc Chartrand, le fondateur de la marque donc, aimerait à l'avenir faire courir ses voitures en série américaine Le Mans et aux 24 heures du Mans. Et c'est loin d'être impossible puisque la Playtor est déjà équipée d'une cage de sécurité intégrée à la structure de fibre de carbone. Une cage totalement conforme aux normes de la FIA. Les acheteurs pourraient donc se lancer sur les circuits ou en course sans devoir ajouter une cage par la suite. Ce qui est un bon point. Sur le modèle de base en plus, la suspension modulaire peut être remplacée en quelques heures par une suspension de course. Bien que HTT a prévu plus tard de modifier l'ensemble de la suspension par des ressorts pneumatiques. Ce qui permettrait de modifier la garde au sol et d'assurer un bon confort sur la route. La Evantra est une supercar de la marque Mazanti Automobili. Une firme italienne spécialisée dans le développement de supercars artisanales et dans la restauration de voitures classiques. La marque existe depuis 2002. En 2011, après trois ans de travail, Luca Mazanti présenta le projet Evantra. Un coupé, un moteur central conçu pour être produit en nombre limité et hautement personnalisable. En 2012, Mazanti réalisa des modèles à l'échelle 1-1 et produira la toute première unité. Elle fut testée sur le circuit de l'autodromo di Modena en 2013. 2013 est également l'année où l'Eventra fut présentée en première mondiale au Top Mark Show de Monaco. Dès lors, cet Evantra fut produite à cinq unités par an. En 2014, Sony Entertainment montra son intérêt pour la supercar et obtiendra, auprès de Mazanti, l'autorisation d'acquérir les droits commerciaux de l'Eventra pour le jeu Drive Club. D'ailleurs, pour info, le nom Evantra dérive de la langue étrusque. Les étrusques étant un peuple ayant vécu en Italie plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Evantra était en fait le nom par lequel les étrusques appelaient la déesse de l'immortalité. Concernant sa conception, la Evantra possède un châssis en acier caissonnée relié à une cage de tube en chrome molymden, créant ainsi une ossature. Une autre cage relie le compartiment moteur aux amortisseurs arrière et assure la rigidité structurelle du châssis, ce qui garantit aussi la sécurité des occupants. L'intérieur, quant à lui, est réalisé sur mesure pour chaque voiture produite. Console centrale sportive équipée d'un système multimédia, bouton de démarrage habilement intégré, volant avec indicateur de rapport de vitesse plus un sélecteur avec deux programmes différents pour la gestion du moteur et de la transmission. Road and Race Le moteur est un V8 de chevrolet, une fois de plus. Le LS7, un moteur de 7 litres doté d'une puissance de 701 chevaux et de 840 Nm de couple. L'Eventra est équipé d'une boîte automatique à 6 rapports, pouvant atteindre une vitesse de pointe de 350 km heure, 0 à 100 km heure en 3 secondes 2. Et dévoilé au salon de l'automobile de Bologne en 2016, une première évolution de l'Eventra. Le moteur LS7 fut modifié et révisé afin d'atteindre cette fois-ci les 771 chevaux, d'où son nom, la Eventra 771. Elle perdra en vitesse de pointe, mais gagnera en accélération, grâce notamment à une transmission séquentielle à 7 vitesses. L'Eventra concernant ce modèle démarrera en 2017 et sera produite à 5 unités par an également. Arrive ensuite la Eventra 781, une évolution de la 771, puisque cette 781 abandonnera le moteur LS7 pour le LT2, un moteur 6,2 litres de 781 chevaux. Suspension modifiée, poids légèrement augmenté passant de 1300 à 1350 kg, cet Eventra 781 conserva tout du modèle 771 à l'exception des réglages du moteur et de la suspension. En 2016, Mazanti présente l'Eventra Millet Cavalli. Je pense que vous avez compris son nom. L'Eventra Millet Cavalli a vu son moteur LS7 s'agrandir, passant de 7 litres de cylindrée à 7,2 litres, le tout équipé par deux turbocompresseurs. Résultat des courses, 1000 chevaux de puissance pour 1200 Nm de couple. Boîte séquentielle à 6 vitesses, vitesse maximale de 402 kmh et un 0 à 100 en 2,7 secondes. Les freins de cet Eventra Millet Cavalli sont tellement puissants que lancé à 300 kmh, la voiture peut s'arrêter nette en 7 secondes seulement. Après avoir sorti la Millet Cavalli, Mazanti présenta la version R, avec un moteur encore plus gros, un V8 de 7,3 litres de cylindrée et 1121 chevaux. De la folie pure. On ne parle même plus de la supercar là, mais d'une hypercar. A ce jour, on compte 25 Eventra Millet Cavalli dans le monde. La Beast est une voiture de sport fabriquée par la marque Resvani, une voiture qui est basée sur le châssis de la Ariel Atom et de la Lotus Elise. Resvani Motors est un concepteur automobile et un fabricant de voitures de sport de haute performance basée en Californie. Resvani est donc une marque américaine. Le fondateur de la marque est tyranno américain et se nomme Ferris Resvani, un concepteur ayant déjà travaillé pour Aston Martin et Ferrari. Resvani Motors a été fondé en 2013 et la Beast a été présentée en juin de la même année. Il faudra attendre mai 2015 cependant pour que la Beast entre en production. Prix pour cette supercar hors normes, 200 000 dollars US. Avant d'arriver à ce modèle, la Resvani Beast Alpha X Blackbird, il eut diverses versions de la Beast. La Beast classique est le modèle de base, un modèle roadster avoisinant les 160 000 dollars. Cette Beast contient un moteur 4 cylindres de 2,4 litres de cylindrée, produisant 300 chevaux. Une voiture pure propulsion couplée à une transmission manuelle à 6 rapports. Châssis tubulaire basé de la Ariel Atom, carrosserie en fibre de carbone et roues en aluminium forgé. La Beast a également les étriers de frein et les disques de frein de la Ariel Atom d'origine, plus un klaxon personnalisé. Poids total 750 kg. Offrant cette voiture de sport un rapport poids-puissance exceptionnel. Débarque en 2016 la Beast Alpha, un modèle équipé de portes Sidewinder, des portes souvent sur le côté et qui glissent vers l'avant. Ce modèle de porte toutefois est une option à 10 000 dollars. Son moteur, toujours un 4 cylindres suralimenté de 2400 cm3, développe cette fois-ci 400 chevaux. Accélération de 0 à 100 en 3,5 secondes et une vitesse max de 282 km heure. Le châssis cette fois-ci est en aluminium, mais le poids reste à peu près le même. Quelques ajouts feront leur apparition sur cette Beast Alpha, comme la climatisation, le contrôle de traction, les airbags et un toit amovible. En option, outre les portes Sidewinder, il est possible également de modifier la boîte manuelle classique par une boîte automatique à 6 rapports avec palettes au volant. Une option à 15 000 dollars. Enfin, en 2018, apparaît la Beast Alpha X Blackbird, la version la plus extrême de la Beast. Le nom de cette voiture est inspiré du Lockheed SR-71 Blackbird, un avion de reconnaissance américain, lui-même dérivé du modèle A12 Oxcart. La Beast Alpha X Blackbird possède toujours un moteur de 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 2,5 litres de cylindrée, mais pour une puissance cette fois-ci de 700 chevaux. Ce monstre doté d'une boîte de vitesse semi-automatique à 6 rapports atteint les 0 à 100 km heure en 2,5 secondes. Design retravaillé avec de nouvelles gridelles et un nouvel aileron. La voiture comprend une carrosserie en fibre de carbone et les fameuses portes Sidewinder. Le confort des occupants est également pris en compte et des fonctionnalités telles que les vitres électriques, la climatisation et le système verrouillage centralisé sont incluses de série. La voiture est disponible au prix de base de 325 000 dollars. Testée sur l'Ortega Highway, cette Beast Blackbird fut comparée à un prototype du Mans ou encore à une Formule 1. Direction sans assistance électrique, de gros pneus, freinage peu stable et mauvais rayons de braquage. En définitive, cette voiture est recommandée pour les professionnels uniquement, tant elle est difficile à piloter. Et des voitures méconnues ou totalement oubliées, il en existe plein à travers le monde. D'ailleurs, je referai un top plus tard, un top 10 plus axé cette fois-ci sur des modèles plus lambda, des modèles oubliés, des voitures d'une autre époque, comme par exemple la Badal Torpedo de 1914, la Bristol 400 de 1947 ou encore la Zunder 1500 de 1963. Ne partez pas trop vite, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai en effet créé un serveur Discord du nom de la chaîne, afin de pouvoir échanger tous ensemble et partager notre passion pour l'automobile. Petite présentation. Sur mon serveur, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne. J'effectuerai également des sondages en lien avec mes vidéos. Dans les salons textuels, nous pourrons tous ensemble partager l'actualité autour du monde automobile. Partager des séries, des films, des documentaires et des jeux vidéo en tout genre. Vous pourrez aussi parler mécanique et demander conseil, partager également des émissions télé en lien avec l'automobile, me faire parvenir vos idées pour le serveur ou pour la chaîne, discuter avec d'autres membres via le salon général et y répondre à des sondages toujours en lien avec le monde auto. Dans photos vidéos, vous aurez la possibilité de partager des photos ou des vidéos de vos propres voitures, mais également de partager des photos de voitures insolites, voire abandonnées. Si vous voyez une voiture que vous ne connaissez pas, postez une photo dans le channel identifié et nous essaierons tous ensemble de trouver le nom du modèle, la marque et l'année. Tout ce qui ne peut pas être publié plus haut tombe dans le channel Cheatpost. Si vous avez une voiture en vente et que vous avez besoin de conseils pour vendre votre véhicule, n'hésitez pas à poster dans Vente Occasion, partagez votre annonce et si vous désirez un modèle précis, faites part de votre recherche. N'hésitez pas également à partager votre musique du moment dans le channel Playlist sur le salon Music Underroad. Enfin, si vous le désirez toutefois, vous pourrez discuter entre vous via le salon vocaux. Le salon numéro 3 d'ailleurs est prévu également pour partager des vidéos entre vous. Comme tout serveur, il y a des règles à respecter. Si vous désirez le rejoindre, je vous invite toutes et tous à lire le règlement et à vous y soumettre. Ces règles sont indispensables afin d'assurer la cohésion, la bonne entente, le respect et de mise. Mes modérateurs, mes administrateurs et moi-même veilleront, sachez-le. J'espère en tout cas que cette nouvelle vous ravira et que ce top 10 vous a plu. Je vous laisse à présent et vous remercie pour votre fidélité. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur le serveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada